Salut les amis, aujourd'hui je suis content de vous retrouver pour la suite de la carrière avec le progrès Niderkorn. Aujourd'hui on espère voir des buts, on espère voir le progrès qui gagne et Luxembourg qui gagne. Aujourd'hui épisode un peu particulier, on va voir les buts du dernier match du progrès contre Differdange dans le derby et dans cette vidéo on verra les deux matchs du Luxembourg en Ligue des Nations. Bienvenue à vous pour commencer le dernier match que j'ai fait, c'était à Differdange donc pas loin pour le derby et on va voir les notes d'abord et les buts. C'est parti, ouverture du score de Differdange et quel but ? Regardez, comme elle vient, 1-0 pour l'équipe de Differdange, 15 minutes de jeu, surprise totale. Mais on a le capacité de revenir, perd un, récupère un ballon, Luizzi, Luizzi en profondeur pour Muratovic qui couvrit et qui égalise. Un but partout, passe de Luizzi, but de Muratovic. Le deuxième but, c'est un penalty de Perrin, ça fait 2-1. Après regarder encore Luizzi, Muratovic, Rodriguez qui redonne à Chala, Chala monsieur a but par match, ça fait 3 buts à 1. Et en fin de match, le remplaçant Isaba va marquer son premier but, corner de Bastos. Revenu, un ballon revient, tête de carrière sur le poteau. Et bas suivi, 4 buts à 1. Vraiment bon match, on va voir les notes. À part le milieu de terrain, Skanderovic et Silas et l'Interza qui n'ont pas fait un grand match. Sinon, le match a été remarquable. On garde rapidement le classement. 11 matchs, 10 victoires, 1 nul. On est toujours à vaincu. Différence de plus 21. Prochain match, on jouera contre le troisième. Mais en attendant, on va jouer avec le Luxembourg. Donc, n'hésitez pas, pendant que je t'explique les enjeux de ce match, à vous abonner en bas à droite, à liker la vidéo également en fin de vidéo si vous avez aimé, à partager également. N'hésitez pas également à me dire dans les commentaires, mettez pause, à quelle place je vais finir. C'est très compliqué. Luxembourg et Chypre, 4 points. Montenegro et Azerbaïdjan, 7 points. Sachant que contre l'Azerbaïdjan, j'ai fait match nul et j'ai perdu. Et là, on va jouer au Montenegro et on va recevoir Chypre. Donc, quoi qu'il arrive, si je gagne mes matchs, je suis sûr d'être au moins deuxième. Si je perds mes matchs, je suis sûr de descendre, sachant que j'ai perdu contre Chypre 3-2. Le dernier match sera capital. Avant cela, on va jouer au Montenegro. On va essayer de prendre au moins un point. La montée, ça va être très difficile, mais au moins surtout pas descendre. Un 4-2-3-1 comme d'habitude avec en pointe le buteur Chala. Les deux Teal qui jouaient avant au premier record et à gauche, Muratovic. On se retrouve donc pour le début du match. Le match commence donc. J'ai pas eu quand même pause. On notera un oeil à gauche sur le classement et qu'en face, Savic qui est là et Jovetic. Match pas facile. On est resté en offensif quand même. On va essayer de marquer des buts, créer l'exploit. Et peut-être que ça va mal commencer. Deuxième minute. Ouf sauvetage de Zevkanovic qui est le gardien du progrès. Oula. Mauvaise relance, pardon. Ça va trop vite. Qui est le gardien du progrès qui est prêté dans un autre club en attendant. En tout cas, ça commence mal pour l'instant. Grosse domination des joueurs en rouge. Mais ça a tenu en face. Deux arrêts de notre gardien. Ça va pas être facile. On va jouer en contre. Avec encore une récupération et un but. Nicolas Vucevic qui ouvre le score. 1-0 avec un carton jaune pour Gerson. 1-0. On va essayer d'en demander plus. Pour l'instant, les autres scores sont 0-0. Que faire ? On est vraiment dominés. Regardez. Aucun tir. On va essayer de voir ce qu'on peut faire à la mi-temps. Charles est très isolé. Mais on ne sait jamais. Long ballon. Mais ça ne donnera rien. Et long dégagement. Pour Asbabanovic. Sur l'aile droite. Qui drive. 1-2-3 joueurs. Et le gardien sauve la baraque. Après mes deux premiers matchs, je pensais vraiment monter. Et là, j'ai vraiment eu un couac lors des deux derniers. Gouté Négro, c'est vraiment un adversaire costaud qui va sûrement monter. On va essayer de jouer peut-être la deuxième place. Voir la troisième place. En attendant, il ne faut surtout pas prendre trop de buts non plus. Et si, pourquoi pas, d'en marquer. Et bien, si en plus, on prend un carton rouge. Moratovic qui prend un rouge. Moratovic que vous connaissez. Par contre, on va faire autrement. Aïe, aïe, aïe. Déjà un carton rouge. Ça commence vraiment mal. On va le laisser ici. Lui, on va sortir. On va faire entrer Mota. Et par contre, s'entrer de loin. On joue à 10. On n'a rien à perdre. Déjà, Moratovic qui lui prend un carton rouge. On est mené à 1-0. On ne va pas jouer en très défensif. Ce n'est pas ma philosophie de jouer en très défensif, même si on perd 1-0. Moratovic qui fait des bons matchs avec le progrès. Mais bon, sélection, qui prend un carton rouge. Bon, on est mal parti. On va faire mieux en disant mi-temps. Donc, on va essayer de rester comme ça pour l'instant. Il ne manque pas grand-chose. Une petite occasion, un petit but. Et tout serait relancé. En parlant de relancement, c'est un coup franc. Ouf, les tacles. Au moins, on peut récupérer cette balle sur la droite. Tchala, il y a 3 contre 3. Récupération. Les tacles. Beau tacle. Un peu comme le tacle de Kipembe avec le PSG. En tout cas, on prend des cartons. On va peut-être s'engager moins. Aucun tir pour l'instant. On joue vraiment très... On tacle beaucoup. On prend beaucoup de cartons dans ce match. Et je sens qu'un petit but et tout est relancé. Et bien, ça sera un deuxième but malheureusement. 2-0. Le match, là, les carottes sont cuites. On va quand même faire des changements. On va quand même tenter des choses. C'est pas ça. C'est pas ça. Beaucoup de joueurs sont avertis. Beaucoup trop de joueurs sont avertis. On va quand même tenter des choses, là. Parce que là, Shala. Etition va peut-être laisser des longues balles pour Shala. C'est vraiment monté d'un cran. On va essayer. On va peut-être m'être engagé un peu moins. On va essayer comme ça. Deux entrants. Mener 2-0. J'espère jusqu'en face, ils n'ont pas gagné. Que Chypre n'a pas gagné. En tout cas. On leur demande plus. Au moins marquer ce petit but. Même si on ne sait jamais. Tout peut arriver dans le football. Même s'il reste 25 minutes. Reduit à 10. Mener 2-0. Vraiment, on est vraiment pris de vitesse par cette équipe. On ne récupère aucun ballon. C'est un des rares matchs. Je vois la supériorité de l'équipe. Regardez, une touche de balle. On est pris dans le dos. On est pris partout. Et heureusement qu'en face, les occasions ne sont pas au fond. Quand on n'a fait qu'un seul tir. C'est vraiment difficile. Sachant qu'on a, je ne me rappelle plus droit, 5 changements. Je ne vais pas forcément me priver, surtout que ces joueurs sont fatigués. Skanderovic remplace. Philips. Et Marta. C'est par. Barreiro. Bon. Il reste 20 minutes pour essayer de faire quelque chose. Par contre, on a pris énormément de carton. Vous devez bien voir les listes des joueurs qui seront suspendues au prochain match. On va voir ça. En tout cas, 10 minutes encore à tenir. Essayer de cadrer un tir. Essayer de faire un petit quelque chose. On va tenter un peu de les critiquer un peu. Ils font ce qu'ils peuvent par rapport à cette équipe Montenegro. On va essayer de voir. Le dernier match encore. Ouh là là. Encore pris dans le dos. Et encore un tackle. Un grand retour défensivement. On a pris deux buts. On a réussi quand même à en sauver quelques-uns. Montenegro. Grosse équipe. Dans notre groupe. Par contre, on récupère des ballons. On n'arrive pas à avoir cette petite occasion. Allez, Carlson qui peut s'entrer. En motard. Le centre. C'est repoussé. On n'a pas la même réussite au Luxembourg qu'avec le progrès. Ou par contre, regardez où là. Jovovica à surface. Et Zvekanovic, lui, le gardien qui sauve la baraque. Note 7,1. Il va rester quelques minutes. Peut-être une occasion. Il y a du monde au centre. C'est encore un poussé. Ça va revenir. L'aile droite qui est vraiment pris de vitesse tout le temps. Et là, il y a une simulation. Grosse simulation à surface. L'arbitre s'est laissé avoir. Penalty pour Jovovica. Et pénalty transformé. 3-0. On ne va pas de revoir ce pénalty. J'attends de voir juste le résultat de Chypre-Azerbaïdjan. On va voir ça dans quelques instants. 7 minutes d'arrêt de jeu. Pas grand chose à dire. Je n'ai pas apprécié le résultat. Point. Qu'est-ce que je veux dire de plus ? Plombé par ce carton rouge. Vraiment surpris de prendre 3 buts comme ça. Je ne vais pas parler d'arbitre. Bien sûr. On est déçus. Alors. Chypre a battu l'Azerbaïdjan. On va aller voir ça plus en détail dans le classement. Retour au classement. C'est simple. Il ne reste un match. Il faut déjà le gagner. La première chose. Et si l'Azerbaïdjan ne perd pas. On ne descendra pas en Ligue D. Et si on gagne. On ne peut pas faire mieux que la troisième place. Il ne faut absolument pas que l'Azerbaïdjan ne prenne des points. Sinon on se retrouverait tous. A 7 points. Et là on serait dernier. Parce qu'on n'aurait pris que 4 points. Et les autres 6. Il faut une victoire. Et en plus. On a gagné 3 à 2. Il ne faut pas prendre plus de 2 buts. Sinon. Ça va être difficile. On se retrouve donc pour le début du match. Le match qu'il ne faut surtout pas perdre. Contre Chypre. Je veux une victoire. Absolument une victoire. Beaucoup de joueurs sont suspendus. Et on va tenter de s'imposer. Alors petit changement tactique que je n'ai pas fait. Plutôt. On va faire. Un rythme très élevé. On va bien centrer. On va dédoubler sur les ailes. Et bien sûr. N'étant plus expressif. Je ne veux pas sortir de cette Ligue des Nations avec des regrets. Et vraiment. On va essayer de s'imposer. Pour ne pas regretter justement. Les points perdus. On confirme. La victoire. Sinon rien. Et ça commence pour l'instant. On joue en rouge. On vous le rappelle. Avec un très gros pressing de Sinani. Qui va récupérer. Sinani à 25 mètres. Le centre pour Mota. Repoussé une fois par le gardien. La balle revient. Jans. Qui donne la balle à Martins. Martins qui récupère. Qui peut centrer tranquillement. Une, deux. Contre et but. But de Danel Sinani. Sept minutes de jeu. Regardez là. L'arrêt. Du crampon sur la balle. Une, deux. Frappe. Ou tire. Je ne sais pas. La balle revient. Et Sinani ouvre le score. Ça c'est bien. Ça nous permet d'être troisième normalement. Et on va prendre un carton jaune. Attention. Pour Mota. Coup franc pour les Chypriotes. Et bien il est bien tiré. C'est travaillé en entraînement. Ça fait un partout. On va en demander. Et puis se regarder. Énorme erreur de marquage. On passe du rire au larme. Et ce n'est pas fini. Il reste 78 minutes. Et le reste. On a bien commencé. Mota encore sur la droite. Mota. Pour Thiel. Il rend la surface. Il peut lui remettre. Il n'y a pas une faute là. Et Lavar. Elle est où Lavar ? Ce n'est pas grave. C'est récupéré par Janz. C'est récupéré encore. C'est repoussé. On a eu deux bonnes occasions. Et on voit par contre qu'on est vraiment là gonflé à bloc. On a marqué. Attention juste à ne pas prendre de but. Bêtement. Attention à ne pas prendre but bêtement. Heureusement c'est repoussé par Zvekanovic. On reste à un partout. Il reste du temps. Beaucoup de temps. C'est repoussé des points. Deville qui se fait contrer. Contrer encore une fois. Lavar bleu qui tente de marquer. Toujours ce score d'un partout. On est bien commencé. Le match qui s'est un peu plus calmé pour l'instant. Les joueurs qui tiennent le coup. On va essayer de les motiver un peu. Je ne sais pas. Ça ne me motive pas beaucoup ça je trouve. Ça démotive même cette option motivée. Attention à l'empêcher de frapper. Bien vu. Philippe qui récupère et qui va lancer. Un peu trop loin. Mais ce n'est pas grave. On récupère les ballons. Deville devant lui. Jeans. Belle balle. Il est tout seul Thiel. Il est tout seul. Ah le dommage. Dommage. C'était la bonne occasion pour marquer juste avant la mi-temps. Ça va revenir sur les corners. Thiel encore en retrait. Mota Thiel. Ça joue bien. Belle centre. C'est repoussé. Le gardien qui repousse encore une fois. Et un contre même repris par Thiel. On récupère beaucoup de ballons. Et en face ça joue vraiment prudemment. On a bien attaqué. Regardez même on est devant. On fait un bon match. On est motivé. On est inspiré. On a des changements en deuxième mi-temps. En face il y en a juste encore un. On va aller voir ça tout de suite. Et vous verrez également. L'énorme pressing que j'ai mis sur tous les joueurs. Vous avez vu. Ça risque d'être difficile physiquement. Avec Akoufran pour nous. C'est repoussé. Mais là-bas il va revenir. Sinani devant lui. Plutôt derrière lui pour Philips. Il va peut-être changer d'elle Philips. Il n'y a pas beaucoup de solutions. S'il y en a une. Oh quel contrôle ? Quel contrôle ? Dommage que la frappe n'a pas suivi. Mais quel contrôle ? C'est vraiment. On n'était vraiment pas loin. Mais vraiment là en dominant. On a repris le ballon. Il faudrait un petit dynamiteur. Ce n'est pas. Oh dommage. Dommage, dommage. On n'a vraiment pas de chance dans ce match. On n'a pas de chance dans ce match. Ça va être un corner, une touche. On va faire un changement. On va faire un changement. Il faut essayer de... Regardez, regardez. On n'a vraiment pas de chance. Deux changements. Trois changements d'un coup. On va mettre une pause de seconde. On va vraiment... Là, il y a trois changements d'un coup. On va sortir. Notre milieu offensif. Thiel va sortir. C'est Chala qui va rentrer. On va essayer de le... Regardez. On va essayer de changer. Chala qui est vraiment meilleur. D'accord. En retrait par contre. Lui. En renard des surfaces. Et à droite, on va laisser Mota. Je n'ai pas beaucoup de solutions. On va laisser ça comme ça. Allez Chala. Montre-nous que tu n'es pas le meilleur buteur du Luxembourg pour rien. Un quart d'heure de la fin. On ne peut pas vraiment rester sur ce score. Parce que là, on a vraiment dominé ce match. Vraiment un bon match. Et encore repoussé. Ça va revenir. Ça joue vraiment. D'un côté comme d'autres. Récupéré par Martins. Qui va récupérer sur la droite. Il y a du monde. Mota qui centre. Non. Si c'est contré. C'est récupéré. Martins au centre. Mota. Pellantinan. Et c'est repoussé. Par la défense. Mais vraiment, certains joueurs ne sont pas dans le grand jour. Mota non plus. Thiel va rentrer. Il y a 5 minutes. On va tout donner. On va vraiment tout donner. Ultra offensif. On va enlever ça. On va vraiment faire plus direct. En transition. Je ne sais pas. Pourquoi ça ne marche pas ? J'en sais rien. L'ombre à l'ompe-pied. Et là, on est au taquet. On va passer sur les... Et je vais en même temps vérifier. On a fait nos 5 changements. Allez, il reste. Pas grand-chose. Pas prendre de but. Pas prendre de but. Bien récupérer la balle. Il ne faut pas la dégager trop loin non plus. Il y a du monde. Et là, physiquement, on baisse le... On baisse ? Bien. Laisse-moi encore récupérer peut-être des ballons. Voyez. Deville qui va récupérer. Philips. Chala. C'est le moment de mettre dans le paquet. Il reste 5 minutes. Al. Carlson. Rodriguez. Martins. 1-2. Chala qui récupère au centre. Le centre. C'est repoussé. But. 5 minutes. Passe de charabu de Deville. 2 buts à 1. On va quand même faire des changements. On va quand même faire des changements. Et là, il ne reste vraiment plus grand-chose. 5 minutes encore. On aura fait le boulot. On aura gagné 2-1. Donc, on pourrait passer devant notre adversaire. Et se sauver. Beau match. De Mata. Chala. Et rentrer. Il a passé. On va voir le score. Il faut que le Monténégro. il est gagné ou fait ma chulule. C'est ça, le football. Ah, bah non. Normalement, on est devant. Voilà, on a gagné une place au classement. Je n'ai pas compris. On est quatrième. Je vais juste vérifier. Parce que là, résultat entre les équipes, différence de but. Alors, je vérifie un truc. On a perdu 3-2 à Chypre. Et on a gagné 2-1. Donc, la différence de but entre les équipes, elle est bonne, elle est pour nous. Résultat entre les équipes, différence de but. Normalement, on est devant Chypre. Incroyable. On est battu 3-2. On gagne 2-1. Donc, la différence de but est pour nous. On a 4-4. Et on a ça. Bon, bizarre. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Alors là, on est dans le groupe C. Comment ça se passe, les barrages ? Je n'ai pas trop compris. Là, on dit qu'il y a des barrages. C'est qualifiant. Barrage de relégation. Bon. On va avoir le groupe T. Je ne sais pas trop ce qui se passe. Barrage de relégation. Je ne sais pas trop ce que c'est. On va juste encore aller voir ce qu'on nous dit. Rien de spécial. On va juste répondre à ceci. Voilà. Ça me surprend parce que d'après le règlement, on est devant eux. On va regarder une dernière fois ensemble. C'est bizarre. Résultant entre les équipes et différence de but. Et but marqué. Est-ce qu'il compte là que la différence de points, ça fait 3-3 ? Et en but marqué, on est pareil. Et en différence de but, on est à moins 1-3. Ça, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Incroyable. Je pensais qu'on serait troisième. On verra les barrages. En tout cas, on se retrouve dans quelques jours. Ça sera la suite avec deux matchs contre Esch. Quant à nous, Luxembourg, pour l'instant, il n'y a pas de match. On annonce des barrages. Mais on verra ce que c'est. En tout cas, merci de m'avoir suivi. Je vous laisse avec la vision du club pour Luxembourg. Et je vous souhaite une bonne soirée.